C'est bon ! Quelle journée pour l'équipe HG2R Citroën ? Ça fait plaisir, quand l'équipier gagne, on est toujours contents. C'était l'objectif de Sourde-France d'avoir une victoire d'étape. C'est chose faite et avec la manière, c'est une sacrée étape. Raconte-nous ce col de la Lose. Le col de la Lose, je n'étais plus devant. C'est pas moi qui vous pose la question, c'est à Félix. Tu l'as monté ? Oui, c'est une montée très très dure. C'est irrégulier. On sait que c'est dur de prendre son rythme sur ce genre d'ascension. Après, Félix a bien résisté devant. Je crois qu'il a attaqué dès le raid. C'était sympa, il y avait vraiment une très bonne ambiance. Ça fait plaisir. J'ai dû me rester encore quelques kilomètres de montée. J'entendais à l'oreillette qu'il avait gagné. On oublie la difficulté dans ces moments-là. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, Félix, tes rapports avec lui ? On savait qu'il était très très fort depuis quelques jours. L'idée, c'était vraiment de le mettre. Enfin, de le mettre. On ne joue pas le PlayStation, mais qu'il soit dans un bon groupe à l'avant de la course. Et puis, on était nombreux. Donc, voilà, ça nous a permis de ne pas avoir à rouler toute la journée. Il y avait pas mal d'adversaires aussi présents avec des Gaudu, des Martin, des Pinault, des Yates. Des mecs qui jouaient le général aussi. Donc, on n'a pas eu à assumer le rythme dans l'échappée. On a mis à rouler un peu plus tard. Et voilà, après, ça s'est tout bien goupillé. Donc, c'était cool. C'est quelqu'un qui a déjà pris toutes ses marques dans l'équipe à G2R ? Ouais, il marche très fort. Il a une progression énorme depuis quelques années. Depuis deux ans, il passe les échelons petit à petit. Et puis, là, il est au plus haut niveau. Donc, ça fait plaisir. Par contre, je vais aller dans le bus parce que je n'ai pas chaud. Ça va ?